bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration une nouvelle fois avec le site outdoor outdoor tight pardon c'est tu j'ai eu un renouvellement le 23 décembre et j'ai reçu les produits hier on était le 29 décembre ça a été hyper rapide je les remercie vraiment beaucoup de m'avoir proposé cette nouvelle collaboration comme vous voyez j'ai choisi qu'un seul produit et j'avais envie de me refaire en fait les dessous de verre et j'ai pris ben voilà c'est ces fruits et il ya quoi il ya du kiwi il ya du citron de l'orange du pamplemousse c'est très frais de la pastèque voilà j'avais besoin de prendre quelque chose de simple à réaliser de rapide pas de prise de tête quelque chose de vraiment de simple ce qui est bien c'est que regardez le lot se met sur un socle et ça c'est tip top alors j'ai déjà fait des dessous de verre j'en avais deux donc j'avais déjà fait cela ils m'ont l'air plus petit mais par contre plus épais alors à non au niveau de la taille c'est la même chose par contre vous voyez ils sont plus épais donc je sais pas ce que donneront cela mais en tout cas c'est du bois donc il n'y a pas de raison que que ça ne que ça ne tienne pas fin qu'il ya un souci quelconque je sais pas combien ça mesurait cela on va les regarder cela en épaisseur il faisait 0,3 0,3 donc cela il doit être à 0,2 ouais cela il mesure 0,2 mm par contre en diamètre il faut 10 cm donc 10 cm de diamètre sur deux millimètres d'épaisseur c'est du bois et on a 2 4 vous voyez pas je suis trop haut donc je pense qu'il va y avoir des doubles non un citron ah non pas du tout ok bon on va les mettre là comme ça vous voyez l'ensemble donc un citron un qui ou une pastèque ça j'ai pas ce que c'est un citron vert une orange un pamplemousse c'est quoi ça je sais pas et ça non plus je sais pas à quoi ça ressemble on verra quand ça sera diamanté je vois pas du tout qu'est ce qui peut être blanc j'en sais rien du tout on verra en tout cas moi j'aime beaucoup ces dessous de verre je me suis beaucoup servi un de ces deux là c'est pour ça que j'en ai repris parce que quand on est plusieurs bas c'est bien pratique pour placer notamment les mugs quand ils sont bien chauds ça c'est topissime je vais vous donner le prix de ces dessous de verre tasse mug vous mettez ce que vous voulez dessus dessus ils étaient à 10 67 et ils sont fournis avec bien sûr un tout kit donc le pain de colle la petite barquette et le stylet rose et des diamants spéciaux n'ont peut-être pas remarqué ce sont juste des strats je vais vous montrer ça on va mettre voilà le flash j'ai le soleil qui commence à arriver je filme on est les trois heures et demie de l'après midi donc voilà des rouges des roses j'espère que ça ressort bien des orangés des orangés plus clair des jaunes des verts clairs des rouges encore ça ce sont des gris ça ce sont des gris aussi ou des gris bleus comment ça ressort c'est pas tout à fait pareil donc deux gris différents à des noirs normaux ça doit être pour le kiwis des verts des verts un peu plus foncé ou des roses pâles des roses un petit peu plus prononcée et encore des verts voilà donc moi je suis contente pour pour ce pour ce lot à diamanté ce que je vais faire c'est que à la suite de ce de cet unboxing on va diamanté un dessous de verre ensemble comme ça on verra un petit peu le résultat en attendant moi je remercie bien entendu le site outdoor tide pour cette nouvelle collaboration je m'installe et ont fait un dessous de verre ensemble voilà alors je me suis installé donc je moi pour les les strass comme ça j'utilise le crayon cire je trouve ça beaucoup plus pratique donc on va commencer ensemble je le terminerai de mon côté et je vous montrerai le résultat on va pas tout faire ensemble aujourd'hui surtout que j'attends du monde donc on va commencer par le numéro 6 on va faire une petite partie là alors j'espère qu'il ne me manquera pas de diamant comme il m'en avait manqué avec la boxe de rangement je sais pas si vous vous rappelez donc je vais réussir à enlever le film oui ça colle bien hop allez moi je suis droitien donc là vous y voyez alors attendez voilà on va se mettre comme ça et on est parti pour un petit peu diamanté ensemble alors j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon réveillon de noël un bon noël en famille aussi que vous avez été gâtés à une mauvaise surprise nous on a été gâtés voir que mon mari alors il m'a dit ce qu'il voulait je vais raconter un donc on va aller voir ça début janvier c'est vraiment c'est un gros budget bon après je sais que c'est quelque chose qui me suivra longtemps il est en vacances jusqu'au il reprend le 4 janvier alors j'ai toute la famille encore à la maison puisque je filme on est le 30 vous verrez cette vidéo le 2 et il risque d'y avoir peut-être un petit peu du bruit ou monsieur qui va faire ses petits commentaires de son côté allez on va se fixer juste cette zone là et après je ferai de mon côté alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de que j'ai pas diamanté ça fait du bien ça change du point de croix ça va vite à côté du point de croix c'est clair que le diamant de painting c'est beaucoup plus rapide donc ce sont des petits accessoires les dessous de tasse ou dessous de verre que j'aime beaucoup franchement quand je fais un thé pour moi ou pour ma fille c'est vrai que je pose le meuble dessus et ça ne bouge pas il n'y a pas de souci les diamants tiennent bien j'avais en coller avec la colle transparente de cléopâtre je me rappelle pas si j'avais je pense pas que j'avais dilué la colle parce que comme c'est un accessoire et qu'en plus on met quand même du chaud dessus je m'étais dit qu'il valait mieux mettre la colle pure et les diamants n'ont absolument pas bougé 1 et ça fait plus d'un an que je les ai fait donc vous pouvez y aller les yeux fermés voilà donc c'est ma deuxième collaboration avec outdoor tide je les remercie vraiment beaucoup ok par contre je vais utiliser des petits sachets parce que j'ai mis plus de scotch je n'ai plus de scotch donc on va mettre ça là dedans voilà ça c'est rangé mais bien sûr ça va pas rentrer voilà hop numéro 6 rangé allez on va faire un peu de numéro 5 c'est histoire de le commencer avec vous voir tout s'est bien passé avec vous pour la première partie de ces fêtes et si les préparatifs pour votre nouvel an sont terminés ou pas nous on a alors on a tout fait est-ce qu'on a tout fait oui on a tout fait on fait une raclette pour le nouvel an on se fait donc hier soir je suis allé commandé la viande mon boucher va en plus là on a préparé à la coupe et fine ce matin on est allé chercher et comment des apéritifs à picard il y avait un monde et hier pareil hier à carrefour il y avait un monde hier après midi c'était un truc de fou on voulait prendre du saumon alors on a réussi à trouver du saumon mais alors je vous raconte pas on a couru pour arriver à trouver celui qu'on voulait celui qu'on a l'habitude de prendre j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait de renouvellement au niveau du saumon donc ouais ça a été un petit peu compliqué pour le saumon le foie gras on s'en est occupé ce matin ça fait joli qu'est ce qu'on a fait d'autre je crois que c'est tout non on a on est allé commander la frangie la galette frangipane et puis demain matin en allant chercher le pain pour mon fils je prendrai deux petites couronnes pour ma sœur et moi parce qu'on ne mange pas la frangipane voilà donc tranquille de toute façon on a envie de surtout de passer voilà un moment ensemble sans forcément souhaiter bonne année bonne santé nanny nanny alors je sais qu'il y en a qui le font nous on ne le fait plus c'est fini ça voilà je pense que on a prévu des jeux de société pour le réveillon l'histoire de bien s'amuser de voir les tricheurs s'énerver les mauvais joueurs les mauvais perdants parce qu'il y en a voilà bon bah écoutez ça se fait super bien mais vu en peu de temps et avec le crayon à cire franchement c'est top alors ça s'use assez vite là je vais faire le troisième je vais faire le tour mais c'est vrai que si vous avez tendance à trop appuyer sur le crayon de cire 1 ça va vous mettre de la cire sur votre strass et ça va user beaucoup plus aussi le lamin donc voilà n'appuyez pas quand vous prenez votre strass il n'y a vraiment pas besoin je n'appuie pas quand je prends en tout cas c'est super agréable ça change vraiment ça change ça fait du bien de faire un petit peu autre chose que du point de croix même si j'aime beaucoup de points de croix tiens d'ailleurs j'ai encore terminé voilà cet après midi une petite toile donc vous la verrez dans les avancées de janvier je ferai la vidéo de ses avancées que début janvier je n'ai pas le temps de la faire là donc ce sera début janvier il ya des toiles sur lesquelles au final j'ai pas travaillé pour pouvoir justement finir certaines le mini défis du groupe on peut pas tout faire c'est sûr en tout cas je suis super contente parce que la vidéo sur ma perdition sur l'année 2024 a beaucoup plu voilà donc oui je vais me perdre dans le point de croix mais ce n'est pas grave j'en ai envie j'en ai besoin on n'a qu'une seule vie ce que j'ai bien appris cette dernière année la fin l'année qui vient de s'écouler c'est que on ne sait pas de quoi demain sera fait donc autant profiter tant qu'on peut voilà autant profiter tant qu'on peut ne pas se mettre de barrières c'est bien dommage de se mettre des barrières donc plus de barrières on se fait plaisir avant tout et tant pis si ça plaît pas attendu je vais pas mettre comme ça de toute façon on est toujours critiqué donc lisa c'est pareil 1 oh non j'ai pas mis à l'endroit une personne qui n'est pas forcément peut-être pas été dit méchamment mais c'est vrai que qu'est ce que ça peut faire aux gens qu'on est 5 10 25 40 50 toiles en cours on fait ce qu'on veut si on veut faire en plus des défis des salles à en perdre la tête dans le fait aussi ils sont très pratiques ces petits sachets finalement vous avez vu on peut bien ranger allez on finit le contour après je le termine de mon côté et puis je vous montrerai le rendu en fin de vidéo bien sûr donc ne coupez pas ne coupez pas donc ça ce sont les classiques ce sont les strass toutes blanches il n'y a pas de diamants spéciaux sur eux sur ces sur là j'en avais eu sur les autres puisque les autres c'était ça que j'avais il était super joli celui là n'y avait pas beaucoup à faire et sur celui là c'est pareil j'avais eu des diamants spéciaux en bon j'ai voulu aussi les changer parce que voyez ça prend quand même la poussière j'ai beau essayer de les nettoyer ben voilà c'est pas évident ouais passer la main mais là c'est pas facile je me suis dit les laver à l'eau ben comme il ya de la colle j'ai un peu peur que ça m'enlève la colle donc je me suis dit bah tiens allez reprends toi des dessous de verre ça comme ça tu les fais tourner tu les change pas mal aussi à voir si peut-être que ma soeur et ma nièce vont vouloir en faire quand elles vont être là pendant trois jours on peut faire une petite occupation que peut-être qu'on ira se promener je sais pas du tout il fait super bon on a un soleil franchement se croirait pas en hiver pas du tout je pense qu'on va le payer au printemps je finis ce petit cercle du cercle là après je coupe la vidéo comme ça je le termine de mon côté il va être super joli ce citron je pense que c'est un citron voilà 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 ce que ça donne déjà alors j'espère que vous y voyez parce que je commence à voir le soleil qui vient là bah écoutez moi je le continue de mon côté et puis on se retrouve dans quelques instants pour vous le montrer terminé à tout de suite alors on se retrouve trois quarts d'heure plus tard et voilà le résultat de ce citron il est trop trop beau franchement je me suis régalé regardez les diamants sont très bien taillés ça rend super bien reste plus qu'à l'en coller donc en voilà le voilà le premier de la série il me reste encore pas mal de diamants ça c'est normal puisque je vais en avoir besoin sur d'autres je vous rappelle le prix je prends mon petit carnet le prix du lot de dessous de verre 10,67 euros il y a plein de sortes de dessous de verre sur le site donc n'hésitez pas à aller farfouiller dessus je vous mets le lien de ce produit dans la barre de description avec le code promotionnel que j'ai chez outdoor tide de 5% c'est colors 5 off voilà je vous le mets dans la barre de description avec le lien du produit je remercie encore une fois le site pour cette nouvelle collaboration quant à nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous bye bye